Les bâtes, lèvons-nous et bâtissons. Les bâtes, un nouvel esprit pour accorder nos nouveaux. Les bâtes, ensemble, éventons à venir. La mauvaise gouvernance économique, facteur principal de la déstabilisation de la fibre sociale, ce thème sera dénotté par le président Alain Bologna-Goula. Souffrir que je sois un peu dur, c'est ça ma nature. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ? Nous avons 450 tribus et nous devons proexister dans le même espace. Avec l'intégration provinciale, il y a des gens qui se déplacent. Vous avez des Kassariens qui viennent au Katanga. Vous avez des Équatoriens qui viennent au Katanga. Vous avez des autres soignophones, comme on les appelle, qui arrivent au Katanga. Les Katangaens ont des besoins. Tous ces gens ont des besoins. La constitution consacre la liberté de se choisir, de l'église de résidence. Des fois, malheureusement, ça crée des troubles et personne n'a la solution. Et pourtant, la solution, c'est dans l'économie. Pourquoi je l'ai dit ? Pourquoi les gens se déplacent ? Justement parce qu'ils sont en quête du mieux-être. Il y a possibilité, n'est-ce pas, de créer une sorte d'équilibrage pour que toute le province ait le risque de minimum. Et seuls ceux qui ont des compétences recherchées au Katanga puissent faire des déplacements. Fort malheureusement, cette question-là n'intéresse pas l'église. Et ça crée qu'une situation fâcheuse, ça crée la déstabilisation, ça crée la robuste gouvernance, ça crée des conditions de productivité, ça crée les équivités, ça crée la division. Mais il n'y a aucune solution. Pourquoi avons-nous cherché à développer ces faits ? Parce que ce sont des faits qui mettent en mal la fibre sociale. Nous n'arrivons pas à bien pour exister, justement parce que, non seulement que la nature a créé des inégalités en termes des ressources, mais aussi il n'y a pas de politique cohérente qui amène, n'est-ce pas, une sorte d'équité dans la gestion du pays. Nous avons 155 000 kilomètres de route. Et sur ces 155 000 kilomètres, il y a non seulement 7 000 kilomètres de route de déserts à l'église. Tout le monde veut être à Mboubachi. Mais il y a d'autres points dans ces provinces qui ne connaissent pas le développement. J'ai eu l'opportunité de faire Mboubachi jusqu'à l'heure, j'ai vu une condition de vie. Apparemment, ce qui est présenté ici à Mboubachi n'est pas la réalité de cette province. Il y a des gens qui souffrent dans cette province. Nous sommes dans une même province où vous trouvez Mboubachi connaît une sorte de nouvel espoir par rapport au développement, mais il y a des Gombolais qui vivent dans la même province, qui n'ont rien. Vous arrivez à Mboubachi, apparemment toutes les maisons sont belles. Mais dans cette même province, dans cette même ville, il y a des gens qui vivent dans la vie, mais qui ne connaissent pas le problème de Mboubachi. Ce sont là les inégalités. Et en réalité, l'objectif de l'État devait être celui de mettre fin à ces inégalités. C'est-à-dire que nous ne voulons pas créer un État parfait, mais nous voulons tout de même réduire les inégalités. Et cela passera inévitablement par de bonnes politiques. Comment pouvez-vous expliquer ? Un monsieur comme Félix Zégué, il n'a pas, peut-être, votre cursus. Il est président. Après ce qu'on vous dit, vous savez qu'on vous voit, il est président de la République. Il ne connaît pas son salaire. Mais il vit dix fois mieux que le président français. Le dernier des Français a mis 200 euros le mois en termes de SMIC. Chez nous, ici au Congo, le SMIC est fixé à 3, entre 3 et 5 dollars. Et ce qui est surprenant, un militaire coûte à la République démocratique du Congo moins de 100 dollars. Comment est-ce possible que le président d'un pays développé puisse être moins riche qu'un ancien pauvre qui assume des fonctions d'État aujourd'hui ? Qu'a-t-il fait pour devenir autant riche et de manière insolente, alors que l'essentiel est de trouver les vues dans la politique ? C'est justement parce qu'il y a une gestion. C'est justement parce qu'il y a le politisme économique. Les gens ne savent pas que plus vous renforcez les inégalités, vous créez des situations fâcheuses qui mettront toujours en mal la fibre sociale. Parce que comment voulez-vous que moi qui suis parent, enseignant de formation, licencié, que je sois sous-payé ? On m'étonne 300, c'est un exemple, c'est pas bon, 315 000 francs. Qui peut vivre avec 315 000 francs ? Peut-être que vous ne prenez pas le temps d'analyser, peut-être pas ici, mais dans d'autres provinces, je prends des cas de Kinshasa. Pour vivre... J'ai six enfants, j'ai une femme que j'aime beaucoup. Elle doit manger, prendre un petit déjeuner le matin, à midi, dès le soir. Je crois que c'est ça, la règle classique. Le matin, je dois acheter le pain, le sucre, le lait. Bon, malheureusement, il y a un problème de l'électricité, je dois acheter le brest. Déjà le matin, ça me prend 5 dollars. Déjà le matin. À midi, on donne 136 000 francs. Les gens ne se posent pas la question, comment font-ils pour vivre ? Ils mettent l'insécurité. Un autre fait. Vous avez une province, je prends les Toursiers, où on exploite chaque jour de l'or. Tout le monde voit l'or passer. Mais personne n'en profite. Je prends l'exemple d'ici. Vous voyez comment le cuivre passe. Vous le voyez. Peut-être que vous n'avez jamais vu le cuivre comme ça. Mais il s'est exploité chez vous. On déplace le village. On laisse la place aux industries qui ne payent nullement l'impôt comme ils s'éloquent. Ils exploitent. Vous, vous ne voyez que la quantité vendue. J'ai aimé ce que madame a dit. Elle a donné les statistiques. Ça, c'est sur papier. Qui dit ça ici ? Personne. Parce qu'en réalité, la Constitution vous dit assez que... ...